Salut à toutes et à tous, c'est Blitzster et nous nous retrouvons pour parler d'Okan Battle comme à notre habitude, de toute façon comme pour pas changer. Voilà voilà, et sinon juste avant d'en parler, je tenais tout simplement à vous dire, bah merci les gens, merci d'être patient et d'attendre le contenu qui sort sur la chaîne. Parce qu'il est vrai que la semaine dernière, pas du tout de contenu, donc zéro, nada, bah déjà dû à mon accumulation de fatigue, donc du coup, bah j'ai pris un petit peu de repos. Parce qu'entre le taf et faire les vidéos en même temps, bah voilà, le taf qui quand même, moi je suis un taf quand même assez physique, et un peu dur pour le corps du coup, hein, voilà. Voilà, bon, travaillez dans le four à chaque fois, même si on est équipé c'est pas ouf, mais bon c'est pas grave, je vous ai parlé des détails. Et aussi, bah, dû à un certain, un certain site qui s'appelle Youtube, qui apparemment a rencontré quelques petits problèmes la semaine dernière. Mais bon, on arrête de s'étaler sur le sujet, tout simplement, et bah comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature de la vidéo, Oui, nous allons parler d'un certain, euh, enfin d'une certaine collaboration et d'un certain monsieur en particulier. Voilà, le Végéto SJ4, qui arrive, euh, par rapport à l'anniversaire de Dragon Ball Heroes, enfin Super Dragon Ball Heroes. Donc, euh, bah avant de parler de lui, nous allons parler du contenu qu'il va avoir potentiellement sur le, sur le jeu, bah pas potentiellement, mais qu'il va avoir. Donc du coup, la petite présentation des cartes, avant, avant qu'ils en parlent, enfin, même avant d'en parler. Non, nous allons pas regarder, par contre, le, le Dokkan Nao, voilà. Euh, si vous voulez, il y aura le lien dans, dans la description. Donc ça, il y a pas de problème. Sinon, euh, qu'apprenons-nous d'autre ? Bah le portail, voilà, la tête du portail, euh, enfin du détecteur. Voilà, donc voilà, avec, euh, les quatre SJ4, voilà. Et les deux, euh, les deux fratries, euh, deux démons, là, enfin, les deux frères et sœurs, euh, voilà. Tout simplement, Mira et Toa. Non, des Mira et Toa, pardon. Euh, pas des Mira, on va y arriver, Dabra. Voilà. Sinon, 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 euh, comme vous pouvez le voir, là, avec la, avec la, la petite traduction. Alors, cet event-là, protégeons l'histoire, patrouille du temps. Alors, euh, ça va être du, euh, Dragon Ball, euh, histoire infinie, voilà. Tout simplement, comme, euh, comme c'est indiqué, hein, c'est, c'est, cet événement est similaire à l'histoire infinie de Dragon Ball. Enfin, l'histoire sans fin, pardon. Donc, euh, 25 DS à récupérer à la clé, là-dedans. Donc voilà, c'est, c'est vraiment très très cool. Euh, je sais que je passe vite fait, là, sur les events, parce que du coup, final, bah, là, il y a pas très très grand-chose à dire. Donc là, on sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir, on sait pas comment il va être difficile, mais, si c'est comme, euh, les derniers, euh, histoire sans fin, ça risque d'être compliqué. Enfin, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être, quand même, euh, assez ardu. Donc, ça va, on prend, franchement, un petit mode de jeu très sympathique, euh, enfin, très sympathique, euh, qui, qui a de la difficulté. On prend, on prend, on prend. Donc, de 2, euh, de 2, de 2, de 2, nous avons, euh, un event histoire, tout simplement. Sur Super Dragon Ball Heroes, concernant les démons, encore une fois. Et, par rapport à ça, euh, donc, petite story event qui va nous permettre de récupérer cette carte-là, euh, salsa, voilà. Imagine salsa, comme, euh, comme c'était appelé, hein, voilà, comme c'est appelé, là, aussi. Euh, sinon, par rapport à ça, bah, unité free-to-play. Et, j'aime bien le visuel, franchement, il est pas trop dégueulasse. En vrai, je suis pas hyper fan-fan, hein, mais, voilà, là, on va voir, euh, la, bah, après, éveil d'okane. Euh, non, en vrai, je trouve, euh, la carte, euh, en termes de visuel, sympathique, j'aime bien. En vrai, voilà, je suis pas le grand fan, hein, mais, euh, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. Après, à voir ce qu'il va faire en termes de passifs et tout. Donc, voilà. Donc, euh, là, c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, euh, nous avons pas encore... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas encore checké si nous avons encore les passifs... Enfin, si nous avons les passifs, euh, et... Les aptitudes leader, enfin, tout ce qui concerne les cartes. En termes de statistiques. Donc, voilà, même par rapport à eux, en fait, qui vont obtenir le réveil. Euh... On en parlera un petit peu après. Parce qu'il y a quelque chose qui me... Qui m'a surpris. Euh... Alors, du coup, j'ai pas fait les données de téléchargement dans le jeu. Donc, on ira pas dans le jeu directement. Je vous en parlerai. Voilà. Euh... Donc, du coup, euh, éveil, Dokkan, de... Bah, de Démigra, de Myra, et de... Et de... Du prince et du roi saiyan masqués. Voilà, tout simplement. Euh... Nous avons quoi d'autre ? Euh... Nous avons quoi d'autre ? Nous avons quoi d'autre ? Et bah, oui, nous allons repasser sur le Végétau et ses J4. Oui, parce que du coup, bah, c'est la première fois, en termes de collaboration, sur Dragon Ball Heroes, où nous avons un Dokkan Fest. Oui, 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 c'est bien un Dokkan Fest. Donc, du coup, euh... Bah, qui dit Dokkan Fest dit, bah, Event Dokkan Fest. Donc, du coup, voilà la tête de la bannière de l'event. Donc, c'est plutôt cool. Euh... Nous allons voir ce qu'il fait. Euh... Mais avant ça, avant de voir ce qu'il fait, nous allons voir, du coup, les attaques spéciales. Oui, les gars. Et oui, parce que, du coup, c'est très stylé, ce qui va se passer. Ah, on entend le petit cri de gorille, hein. Ça va, c'est plutôt sympa. Le Gohan qui s'essuie de là avant d'attaquer. C'est trop stylé. Un petit peu à la manière de broussiller. Ouais. Non, ça reste simple, mais c'est stylé. C'est assez stylé. Le Broly, par contre, je suis... Le premier enchaînement est cool et sympa. Là, j'ai juste un peu de mal avec le... La sorte de lancé, en fait. Ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et là. Et là, les amis. Le Kamehameha. Juste une dinguerie. Alors, maintenant, là, j'ai une grosse interrogation. C'est que je ne sais pas si... Ah bah si, c'est ça. Il me semble qu'il s'agit de la... De l'aspect. C'est un peu dommage parce que le Kamehameha est super stylé, hein. Le Kamehameha, comme on peut le... On va aller le revoir. Mais le Kamehameha est hyper stylé, hein, quand même. Donc, là, ouais, je suis un peu déçu. Qui ne garde pas les deux trucs. Donc, non, non, franchement. Ouais, c'est ça. C'est la forme nécessaire. Le Kamehameha est trop stylé. Si on avait plus de Kamehameha de Stakabila, hein, voilà. A.K.A. Désolé, le Gohan Goten LR. Mais, ouais. Non, c'est trop stylé. Bon, je ne dis pas ça parce que je suis un fanboy de Végétaux. Mais, si. Bah, si. Mais, si. C'est... Non, c'est insane. C'est insane. Donc, ouais, l'épée spirituelle et tout. Ouais, non, sympa. Donc. Ah, là, nous allons nous attarder, en fait, tout simplement, sur les cartes. Et... Quid, un petit peu. Quid de certains trucs. Parce que, bah, oui, d'aucun event de Végétaux, il n'y a pas de problème. La logique aurait voulu que, justement, bah, que ces 4 SSJ-4, enfin, que ces 3 SSJ-4, enfin, voilà, du coup, soient accompagnés d'un éveil. Et, du coup, c'est le cas juste pour Broly. Donc, voilà, Broly a son éveil, Végétaux a son éveil, Bardock et Gohan n'ont pas d'éveil. Mais, on va revoir ça. Parce que, du coup, il y a encore un autre Quid. C'est que, nous avons toujours, euh, les... Comment ça s'appelle ? Les... Les formes de base de Goku et Végétaux Xeno. Alors, certes, euh, je vais pas dire certes. Alors, je vais carrément m'expliquer pourquoi Quid. Parce que, tout simplement, dans les infos d'Okan, quand vous scrollez, hein, aujourd'hui, vous pouvez même aller vérifier, hein, voilà. Euh, c'est que nous avons, justement, ces formes de base qui sont là, mais... Enfin, qui sont présentées, hein, du coup, ouais, nous allons fusionner, blablabla, et tout, ok, y a pas de problème, mais... Pourquoi nous montrer ces formes-là si elles n'obtiennent pas d'éveil, en fait, aussi ? Donc, voilà, juste, euh, juste ça. Donc, c'est un peu dommage. Ça sera pour la prochaine vague qui aura lieu dans un an, mais c'est chiant, en fait. C'est chiant. Donc, euh, voilà. Donc, euh, sachant qu'en plus, bah, ils sont pas très très utilisables, hein, le Goku, bah, support pour Famille de Goku, et Végéta, bah, support pour Famille de Végéta, si je dis pas de bêtises. C'est relou, en vrai, c'est relou qu'ils ont pas d'éveil, mais... Bon, c'est pas grave, on passe. Bon, c'est pas grave. Donc, sinon, ce que nous avons, c'est ici. Euh, le Badak. Alors, maintenant, euh, je vous laisse juste deux secondes pour mettre en pause si vous voulez élire le passif, mais quoi qu'on va le lire quand même, nous aussi, enfin, moi, de mon côté. Attaque EDF, plus 140%. S'il y a au moins quatre autres persos de la catégorie crossover dans l'équipe, Attaque EDF, plus 40% en plus. Donc, ça nous fait Attaque EDF, plus 180%. C'est bien. Franchement, c'est cool. Et si PV à 80% ou plus, Attaque extrêmement efficace contre tous les types. Et si PV à 90% ou plus, coût critique garantie. Nous parlons ici d'une carte SSR, les amis. Pas TUR, genre SSR, pas Éveil Dokkan, Éveil Lambda, Éveil Z, voilà. C'est tout. Donc, euh, ok, le Bardock. C'est... Il peut faire office de tank. Faut voir après les statistiques. Mais c'est pour ça, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas d'éveil, parce que si les statistiques ne suivent pas, ça va être un peu compliqué. Bon, après, par contre, le coût critique garantie à 90% PV ou plus, ça, on prend tous les jours. Voilà, clairement, après, je ne sais pas de quel type il va être, le Bardock. Mais, euh, clairement, je pense qu'il ne faudra pas l'orienter Max Critique s'il est en puissance ou en tech. Il faudra l'orienter Attaque supplémentaire. Voilà. Après, il me semble que là, sur la vidéo, nous n'avons pas le passif de l'Attaque spéciale. Là, non. Alors, là, nous avons, par contre, le leader. Leader. Alors, petit leader. Enfin, leader Neo-God, du coup, mais pour une catégorie. Qui, plus 3, PV, Attaque et Défense, plus 120% pour la catégorie Crossover. Donc, ok. Alors, franchement, c'est cool. Donc, là, il n'y a pas de problème. Et, du coup, euh, non, augmentant la PV, l'Attaque. Ouais, bon, non, c'est ce qu'ils disent. Donc, du coup, non, on n'a pas la... C'est un peu chiant qu'ils font ça. Parce que, du coup, au final, nous sommes allés... Nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs pour aller voir le passif de l'Attaque SP. Donc, ouais, c'est un peu chiant. Donc, euh, clairement, c'est relou. Donc, sinon, passons Gohan. Gohan, quasiment pareil, en fait. Attaque et Déf, plus 140%, s'il y a au moins 4 autres persos de la catégorie. Giant Ape Power. Donc, du coup, puissance de gorille en français. Dans l'équipe, réduit les dégâts encaissés de 40%. Grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué lors d'une attaque spéciale. Nous avons un tank. Voilà, clairement, nous avons un tank. Parce que, du coup, bah... Non, du coup, en fait, ouais, attaque et défense, plus 140%, ça, c'est acquis. Donc, point virgule. Donc, ça, c'est séparé. S'il y a un, 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 c'est ça. Voilà, donc, c'est ça. En fait, il faut avoir 4 autres persos de la catégorie Giant Ape Power. Donc, quid de la globale, encore une fois. Parce que le leader de Giant Ape Power, c'est le Gogeta SJ4. Qui n'est pas encore sorti à ce jour sur la globale. Qui devrait sortir, je pense, en début de l'année 2021. Mais, du coup, il faudra attendre. Parce que, clairement, en fait, dans la catégorie crossover, bah, il passe. Parce que, du coup, voilà, c'est Dragon Ball Heroes. Mais sinon, comment dire ? C'est injouable, en fait. Parce que, bah, ouais. Ouais, non, c'est injouable. Faut voir. Il passe peut-être en full power. Donc, du coup, peut-être, en full power, il y aura quelques unités qui passeront. Mais sinon, là, ouais, bémol pour la globale. Parce que nous n'avons pas la catégorie, quoi. Donc, voilà. Sinon, nous avons quoi ? Après, c'est réglé, on va dire, par le leader qui est là. Mais c'est un leader à 120%. Voilà, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu trop vite. Mais c'est pas grave. Donc, nous avons en avant-première, quand même, la catégorie. Mais 120% de boost de stat. Et qui, plus 3. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bien. Mais, pour le moment, je vais dire que c'est inutilisable. Donc, voilà. Pour les modes de jeu longs. Je dis bien ça. Et pour les modes de jeu les plus hards. Donc, voilà. Donc, le Broly. Alors, le Broly, il est là. Et là, nous avons enfin un Broly. Un Broly transfo respecté. Hormis le Tech et LR. Et le Puissance LR. Mais bon, ça, c'est des cas à part. Donc. Ah oui, le ZTUR de l'endurance. Mais je peux pas me prononcer sur lui. Je ne l'ai pas. Donc, voilà. Donc, sinon. Pour parler vraiment du Broly et ses J4. Donc, là, c'est aptitude passive après Éveil Dohkan. Attaque et Def plus 140%. Donc, là, du coup, en fait. Là, il y a un point commun entre tous les SJ4 qui vont sortir. C'est Attaque et Def plus 140%. Donc, voilà. Aucun problème par rapport à ça. Donc, du coup. Ah oui, mais en plus, il gagne ça juste durant l'attaque spéciale. Ah, ça, par contre, c'est un peu nul. Donc, voilà. Ça fait qu'il ne sera pas forcément tanky. Donc, il faudra qu'il attaque forcément en deuxième. Parce qu'il y a une attaque que quand il est placé en premier, il se la prenne après et pas avant. Donc, ça, c'est un peu problématique. Mais ce n'est pas grave. On le prend. Mais bon. S'il y a parmi les alliés attaquant du tour un autre perso de la catégorie Giant A Power. Attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spéciale. Yes. C'est cool. Après, sur l'aspect, il faut voir ce qu'il fait. Parce que là, du coup, je n'ai pas le... On n'a pas la description de l'aspect en plus, là. Non. Ouais, ouais. Donc là, pareil. En fait, petit leader. Donc, pour Giant A Power, 130%. C'est 10% de plus que le Gohan. Mais bon. Est-ce que ça change réellement grand-chose ? 10% en plus ou 10% en moins ? En vrai, j'en doute. J'en doute, j'en doute, j'en doute. Sinon, Végéto. Végéto, notre ami Végéto. Oui. Alors, voilà. Comme je disais, le point comment de tous les CG4 de la bannière, c'est attaque et def plus 140%. C'est acté, voilà. Donc, lui, par contre, il lisa immédiatement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Qui plus 1, attaque et défense plus 20% pour tous les alliés de la catégorie Crossover. Et qui plus 1, attaque et défense plus 20% pour tous les alliés de la catégorie Giant A Power. Donc, déjà, pour lui-même, il se donne attaque et déf plus 40%. Donc, ce qui fait encore du 180% au calme. Qui plus 2 pour lui-même ? Il s'auto-suffit en termes de ki. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que, du coup, au final, pour moi qui veux jouer réellement une team full Végéto, Comment dire ? C'est intéressant, en fait. C'est réellement intéressant. Parce qu'au final, il s'auto-suffira. Parce que les liens, en eux-mêmes, il aura sûrement un truc Crossover ou Dragon Ball Heroes. Tu vois ? Enfin, vous voyez. Donc, pourquoi pas ? Voilà, voilà. Et sinon, le restant du passif. Parce que nous n'avons pas lu le passif restant. Donc, grande chance d'esquive l'attaque spéciale ennemie et contre-attaque surpuissante. Donc, alors, la deuxième spé, c'était bien la spé de l'éveil d'Okan. Et, bah, en fait, on n'a pas vu la contre-attaque, quoi. C'est un... Ah, ou un manque. Non, je ne sais pas. En vrai, est-ce que la contre-attaque, c'est l'épée spirituelle ? Ah, ça se trouve. Après, je dis ça, je ne dis rien. Mais, ça se trouve, voilà. Donc, et voilà le leader, les amis. Qui, plus 3, PV, attaque et défense, plus 170% pour la catégorie crossover. Donc, catégorie crossover, pour moi, alors, la catégorie en soi n'est pas dégueulasse. Donc, là, c'est un vrai leader pour la catégorie Dragon Ball Heroes, au final. Parce que, du coup, tous les personnages de Dragon Ball Heroes vont faire partie de crossover. C'est un fait. Mais, mais pour le troll, on va pouvoir jouer aussi Dragon Ball Heroes. Pardon, Dragon Ball Fusion. Parce que là, nous sommes sur Dragon Ball Heroes, mais nous allons pouvoir jouer Dragon Ball Fusion. Est-ce que ce n'est pas magnifique tout ça, les gars ? Je pense que non, on s'en fout, en vrai. Mais bon, est-ce que ça serait potentiellement un prétexte pour essayer de remettre les cartes en... Enfin, du moins, essayer de faire quelque chose avec les cartes là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, franchement, c'est à prendre avec de grosses pincettes. Mais là, clairement, je ne préfère pas m'avancer. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, crossover, réellement, il faut voir ce que ça donne. Parce que là, du coup, je ne vois pas ce que ça peut donner. En vrai. Donc, en termes de catégorie, à part là, comme je vous dis, Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Fusion. Je ne vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autres dans la catégorie. Donc, voilà. Sinon, là, clairement, nous allons passer à l'attaque SP des deux autres. Alors, je pense qu'ils doivent porter le nom de Majin. Alors, donc, Majin Demigra et Majin Towa. Alors, franchement, très, très, très stylé. Donc, j'aime bien. Ah, petite surprise. Attaque spéciale. Donc, là, non, c'est plutôt sympa. Donc, je pense que la Towa qui est là, va pouvoir se jouer avec la Dark Towa qu'on a déjà eu avant avec Dragon Ball Heroes. La précédente. Donc, du coup, je pense qu'en termes de lien, il devrait s'autosuffier. Enfin, il devrait être bien, ces deux Miras. Donc, voilà. Towa, pardon. Towa. Donc, et là, nous apprenons quoi ? Que ces fils de démons ont un éveil. Mais oui, mais pourquoi pas ? Alors, pourquoi mettre un éveil sur eux et pas sur l'entièreté du portail ? Je n'en sais rien. Là, clairement, je n'en sais rien, les amis. Donc, sinon, attaquer DF plus 100% pour... Pour... Ah, j'ai dit démigrat tout à l'heure ? Non, ce n'est pas démigrat, c'est Dabra. Dabra, pardon. Dabra. Donc, attaquer DF plus 100% en face d'un seul ennemi. Ok. Attaquer DF plus 100% en plus. Ok. Et attaquer... Attaquer DF... Moins 20% sur l'ennemi attaqué pendant deux tours. Donc, déjà, il se donne attaquer DF plus 100%. Déjà, de base. Voilà. Après, s'il y a un seul ennemi, il se redonne encore attaquer DF plus 100%. Donc, ça fait 200%. Ouais, désolé pour la voile un peu trembler, mais ouais, 200% juste en face d'un seul ennemi. C'est quand même pas mal. Faut voir les stats derrière, mais c'est quand même pas mal en termes de passif. Donc, attaquer DF moins 20% sur l'ennemi attaqué pendant deux tours. Donc, petit débuffer, ça, c'est plutôt cool. En face de deux ennemis ou plus, défense plus 100% en plus et grande chance d'esquiver l'attaque ennemi. Ok. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, s'il n'y a qu'un seul ennemi, il se donne attaquer DF plus 100%. Mais s'il y a deux ennemis ou plus, il se donne juste défense plus 100%. Donc, au final, il garde sa défense, quoi. Donc, ça, c'est plutôt cool. En vrai, ça pourra en faire potentiellement un bon tank. Donc, et grande chance d'esquiver l'attaque ennemi. Donc, grande chance, c'est 50%. Donc, l'attaque spéciale aussi, un inclus. Donc, ça, c'est bien. C'est cool. Donc, oui, c'est bien ça. Le nom, c'est de Majin Dabra. Et donc, du coup, ça sert, ça doit être Majin Towa. Yes. Donc, du coup, attaquer DF plus 100% comme Dabra. Ok. Qui plus 3 ? Attaque et DF plus 30% pour tous les alliés. Donc, là, c'est juste un support. Là, c'est juste un support. Ok. Grande chance d'attaque plus 10% en plus pour tous les alliés. Ok. Ok, on prend. Donc, ça, ça a l'air d'être un reverse de la Kaioshin du temps, en fait. Ouais. Ça a l'air d'être un reverse de la Kaioshin du temps. Et ça, c'est... Ouais, non, c'est intéressant, en vrai. Donc, grande chance de défense plus 10% en plus pour tous les alliés. Ok. Donc, ça, c'est vraiment des trucs à part. Donc, ça, c'est vraiment un support à part. Parce qu'apparemment, si PV à 50% ou moins, attaquer DF plus 50% pour tous les alliés de la classe extrême. Ah, oui. Par contre, ouais, elle est intéressante pour la classe extrême. Ah, clairement. Clairement, clairement, clairement. Donc, ok. Et récupère une fois 50% des PV. Une seule fois seulement. 6 PV à 50% ou moins. Non, franchement. Pour ceux qui aiment bien, justement, Toa. Ah, c'est impec. C'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, là, nous avons... Alors, donc, voilà. Nous avons, du coup, là, le leader de Dabra. Du coup, qui plus 3 PV attaquer défense plus 130% pour la catégorie, pardon, Dragon Molly Rose. Ok. Et sinon, j'ai raté quelque chose. Ah, voilà, il est là. Et là, du coup, voilà. Un vrai lead. Du coup, qui plus 3 PV attaquer défense plus 150% pour la catégorie Dragon Molly Rose. On prend. Voilà. Tout simplement. Donc, en termes de catégorie... Ouais, non, c'est... En termes de leader de catégorie, la Dark Tower. Ah, on prend. On prend, on prend. Et du coup, petite surprise de la fin. Bah, 5 Dragon Stones, les gars. 5 Dragon Stones qui ont été distribulés. Normalement, vous êtes censés pouvoir les récupérer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon. Comment dire ? Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que nous allons dire ? Bah, petite vidéo informative très, 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 pas très incomplète. Mais du coup, j'essaie de voir sur Twitter si jamais nous n'avons pas d'infos supplémentaires, en vrai. Parce que là, c'est un petit peu embêtant. Donc, de ne pas avoir les infos. Donc, en vrai, au final, moi, est-ce qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça comme ça. Voilà, donc, pour éviter de dresser sur un truc. Donc, oui, on va se quitter sur ce fond. Voilà, parce que du coup, c'est l'overlay quand même. Et donc, oui, j'ai oublié de préciser qu'en début de vidéo, il y a toujours le... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais au cas où je le redis quand même, Discord, Instagram, Twitter, dans la description. Voilà. Mais non, en termes de vidéos infos, non, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, à voir. Je ne vais pas compléter la vidéo par rapport à Twitter. Je irai checker en off. Si jamais, on ira voir en live potentiellement. Voilà. Je ne dis pas qu'il y aura un live aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. Peut-être dans la soirée, je ne sais pas. Pour ça, je tiens de recourant sur Discord. Voilà, les amis. Donc, ouais, en vrai, vidéos informatives plutôt hypantes pour ma part. Parce que Végéto et CJ4. Pour résumer, bah, quid un petit peu sur la version globale au fait que le leader de Giant 8 Power n'est pas encore... Enfin, le vrai leader ne soit pas encore disponible. Donc, voilà. Et deuxième quid par rapport au Goku et Végéta Xeno qui n'ont pas d'éveil encore. Enfin, du moins, qui n'ont pas obtenu leur éveil. Bon, apparemment, ça serait quasi certain que ça serait des CJ4. Mais ça sera pour la prochaine session qui aura lieu l'année prochaine. Et ça, c'est un peu relou, en fait. Donc, au final, voilà. Donc, ouais, voilà, voilà. Voilà. Sinon, bah, après, bah, non, on aurait cartes plutôt intéressantes. Maintenant, à voir ce qu'elles feront réellement... Enfin, ce qu'elles donneront réellement en termes de passifs. Parce que là, nous n'avons pas eu les passifs. Enfin, pas les passifs. Des stats et les passifs des attaques spéciales. Donc, voilà. Et vu que la vidéo est déjà assez longue comme ça, je ne vais pas en rajouter une couche, comme je disais, pour aller checker sur Twitter. Mais, ok. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et, bah, sinon, les amis, bah, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter, bah, une bonne journée, une bonne soirée, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, bah, tout a été dit, du coup. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter... Non, ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Tout a été dit, du coup. Mais qu'est-ce que je raconte ? Du coup, tout a été dit. Et puis, bah, je vous dis, tu uses tout le monde, en fait. Voilà, c'est tout.